Bonjour, aujourd'hui je vais parler de parsing et de monade en ASCAL. Dans la vidéo d'avant, j'avais parlé des structures un peu évoluées comme les foncteurs, les applicatifs et les monades, qui sont en fait basées sur la notion de type algébrique et de classe de type en ASCAL, et qui permettent de représenter des fonctionnalités assez classiques directement dans le système de type, et c'est utilisé assez abondamment en ASCAL. Et donc j'avais parlé notamment de, je vais reprendre l'exemple ici, des listes, et j'avais dit que les listes c'est un foncteur, un applicatif et une monade, et qu'on a des opérations classiques dessus et que sur ces structures de contrôle là, on a ces opérations classiques et ça marche aussi pour des listes. Et ça marche aussi pour des maybe. Donc les maybe, je rappelle, c'est des valeurs optionnelles. Alors je vais peut-être montrer un exemple là-dedans. Donc un maybe, par exemple, ça représente une valeur optionnelle. Donc si par exemple, je veux avoir une valeur qui peut être par exemple 42, alors je peux dire just42, et je vais préciser le type, alors ici je ne suis pas obligé de le mettre, mais je vais dire, je considère que c'est un maybe d'entier. Donc ça veut dire que c'est soit une valeur optionnelle, qui peut contenir en entier, ou qui peut ne rien contenir. Donc si par exemple je fais la valeur nothing, c'est aussi un maybe int, c'est-à-dire que soit j'ai une valeur, soit j'ai rien. Et donc ce type-là, maybe int, il permet de représenter des valeurs optionnelles. Donc bien sûr, j'aurais pu mettre autre chose que de coder int, mais voilà l'idée du type. Et donc ce maybe-là, c'est un functor. Alors un functor, c'est une structure dans laquelle on peut appliquer une fonction. Comme on avait vu pour la liste, je peux faire un x3 dans la liste avec l'élément 1 et l'élément 2. Donc là, l'opérateur c'est ça, ça s'appelle aussi fmap, ça veut dire vraiment appliquer x3 dans la liste 1 et 2. Et bien si je n'ai pas une liste 1 et 2, mais par exemple juste la valeur just2, donc juste un maybe, et bien ça va marcher. Ça va marcher aussi si je mets la valeur nothing. Donc si je voulais définir un maybe, je rappelle, il faudrait faire un truc comme ça. Maybe avec une valeur de type A. Donc là, c'est soit adjust avec une valeur de type A, soit... Voilà, donc c'est comme ça qu'il est défini le maybe. Et donc SQL définit déjà ça. Il définit aussi que c'est un functeur. Donc j'ai le droit de faire ça, le fmap. Il définit aussi que c'est un functeur applicatif, une applicative. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de mapper une fonction à un paramètre à l'intérieur d'un maybe, je peux utiliser des fonctions à plusieurs paramètres, les fmapées dans une première... donc ça va être un premier maybe, et combiné avec un autre maybe pour avoir le paramètre suivant. Donc ici, comme j'ai deux paramètres sur la multiplication, je peux lui passer une première valeur présent dans un just, donc avec des maybe, et la deuxième paramètre, je vais le mettre également dans un just. Et si j'ai un nothing quelque part, et bien ça va m'invalider mon calcul et c'est ça la notion d'applicative qu'on a sur le maybe. Donc ici, si j'avais une deuxième valeur, mais que la première valeur, elle n'existe pas, et bien ça va me retourner un nothing. Donc je l'exécuterai après pour montrer. On peut peut-être montrer directement. Je vais commenter ça pour que ça fonctionne, donc on peut être après. Donc si déjà, je teste, est-ce que le foncteur, ça marche bien sur le maybe, et le foncteur applicatif aussi. Donc est-ce que je peux fmaper une fonction dedans, ou est-ce que je peux fmaper une fonction à plusieurs paramètres sur les différents paramètres qui sont eux-mêmes dans le maybe. Bon, on va voir. Donc... J'ai appelé liste 1. Donc c'est plus des listes maintenant, mais c'est pas grave. Donc... Là, c'est un bien multiplié par 3 à l'intérieur du maybe. Là, c'est un nothing, donc ça change pas. Là, ça fait bien la multiplication de la valeur 2 qui est dans un just, et de la valeur 3 qui est dans un just. Donc ça me retourne bien la valeur 6 dans un just. Et là, dès que j'ai un nothing, ça envalide mon calcul. Donc tout va bien. Maintenant, pour les monades, et bien... Maybe, c'est aussi une monade. Donc je dois utiliser la notation d'où. On avait vu, ça permet de séquencer des calculs, et de les écrire sous une forme un peu séquentielle, comme ça, avec la notation d'où. Donc si je prends mon x dans un maybe, et un y, je le prends aussi dans un maybe. Donc là, ça veut dire que le x, on va extraire de ce maybe-là la valeur de x. Ici, ce sera 2. Et pareil pour y, ici, ce sera 3. Et après, je peux faire des calculs et retourner ça, parce que je dois toujours retourner le résultat du modèle. Donc ici, le return, c'est la même chose que de faire just, en fait. Et dans ma chaîne de calcul, dès que j'ai un nothing quelque part, bah ça va valider ma chaîne, et ça retournera un nothing également. Donc, c'est ce que l'on peut tester ici. Donc ici, j'avais un nothing. Et ici, bon, on va mettre just3. Ok, je teste. Donc là, ça, c'est pareil qu'avant. Ici, just6 parce que ça. Et ici, il y a un nothing, c'est un vehicle dhn. Donc, le résultat, c'est un nothing. Cette notation doux, ça correspond en fait aux opérateurs ici. Donc ça, c'est l'opérateur bind. C'est-à-dire, prendre une monade qui est à gauche, la passer dans une fonction qui retourne une monade, qui prend une valeur de ce qu'il y a à l'intérieur de la monade et reconstruire une monade. Donc ça veut dire que si j'avais un just2, par exemple, et bah, je peux passer ça dans une fonction qui va prendre un just3 et qui va passer ça dans une fonction où ça retourne le calcul. Donc ça, c'est exactement la même chose que ce que j'ai écrit ici. Avec la notation doux, parfois c'est plus simple parce que là, j'ai besoin de retransmettre des valeurs. Il y a un x et un y. Donc c'est un peu compliqué à écrire, mais c'est l'équivalent. Et l'intérêt des monades, c'est plutôt qu'on va pouvoir changer les calculs. Donc au lieu de récupérer deux paramètres comme ça, je peux faire... Je prends la monade, je la passe dans une première fonction qui va faire un premier traitement et puis le résultat, je le passe dans une deuxième fonction qui va faire un deuxième traitement, etc. Alors là, par contre, si je fais ça sur la monade maybe, et bah, je peux faire ça. Donc j'ai un just, je prends la valeur 2, je le passe dans la fonction x3, puis je return pour retourner une monade. Et le résultat, je le passe dans la fonction plus 1, donc ça va me faire 2 x 3, 6, plus 1, 7. Et tout ça parce que j'ai combiné des actions entre elles et ça, c'est un mécanisme qui est assez pratique au final. Donc voilà la fin, just said. Donc tout ça pour dire que maybe c'est une monade, on peut faire... c'est un foncteur, on peut mapper une fonction intérieure, c'est une applicative, donc on peut appliquer une fonction à plusieurs paramètres qui sont eux-mêmes dans le maybe. Et c'est aussi une monade, donc on peut séquencer des calculs, soit avec l'opérateur bind ici, soit avec la notation null, ce qui est juste de la syntaxe différente. Donc voilà. Et donc comment on va faire du parsing avec ça ? Alors je rappelle le parsing, c'est comment comprendre un texte en quelque sorte. Alors je vais m'expliquer là-dessus. Par exemple, quand on a du code en C, par exemple on peut faire int x, int y égale 42, et bien tout ça c'est du texte, du code source du programme, et quand on le passe dans un compilateur, il va comprendre toutes ces expressions-là, et en faire un programme informatique en code machine, en binaire. Sauf qu'il faut qu'il y ait une structure très particulière. Par exemple int, c'est un mot-clé en C, donc j'ai le droit de le mettre, mais il ne faut pas que je mette un T majuscule par exemple. Ça c'est pas valide. Ou si je mets x égale, et puis que j'oublie de mettre la valeur, bah ça ne va pas marcher non plus. Donc il faut vraiment qu'il y ait une structure particulière dans ce texte ici, et analyser ce texte, et voir s'il vérifie bien la structure, c'est ça qu'on appelle du parsing. Donc ça peut être pour du code source, mais pour vérifier vraiment n'importe quel donné, qui doit avoir une structure particulière. Un document en texte, des requêtes réseaux, très souvent on a besoin de faire du parsing. Alors il y a plein de façons de faire du parsing, dans SQL, et là la version que je vais montrer, c'est avec des combinateurs de parseurs. Alors j'expliquerai un peu plus en détail, on verra au fur et à mesure à quoi ça correspond. L'idée c'est que j'ai besoin d'une fonction parse, qui va me prendre le texte d'entrée, et me fournir un résultat. Par exemple, si mon résultat j'attends un lentier, je pourrais l'écrire comme ça. Ça veut dire que, si je prends la chaîne 42 par exemple, j'aimerais bien qu'il me fournisse le lentier 42, il est capable de voir que là il y a des nombres, et il me fournit 42. Donc une fonction parse, ça pourrait faire ça à priori, puisque ça c'est bien du texte, et ça c'est bien un int. Par contre, si ma fonction est, je lui passe des valeurs fou par exemple. Et bien, qu'est-ce qui va me retourner ? On ne sait pas, parce que moi il faut que je retourne en entier. Je pourrais mettre une valeur, moins 1 par exemple, faudra que ça n'a pas marché, ou 0, je ne sais pas. Mais a priori, ça ne va pas aller, parce que si on avait vraiment passé moins 1 ou 0, on n'est pas capable de savoir, est-ce que c'est cette valeur-là vraiment qui a été produite, ou est-ce que c'est un cas d'erreur. Donc pour gérer les cas d'erreur, on pourra mettre ça dans un maybe. Donc ça, ça veut dire que si je demande de parser 42, ben oui c'est un entier, il est capable de comprendre ça, et il peut me retrouver un just 42. Par contre, si je passe du texte, qui ne correspond pas à ce que j'attends de mon parsing, ben dans ces cas-là, je pourrais renvoyer nos signes. Donc ça, c'est l'heure de marché. Et en fait, une fonction de parsing, plus généralement, ce n'est pas forcément un entier que je voudrais avoir, mais c'est une valeur. Alors je pourrais mettre A, je mets B pour valeur. Donc là, effectivement, je peux avoir un parseur d'entier, ça pourrait me retourner 42. Mais si j'ai un autre parseur, il aura également cette signature-là. La fonction LeCore sera un petit peu différente, mais ça pourrait marcher de passer du texte dedans, et là, je le placerai, il me retournerait par exemple, juste le texte fou, si je l'avais demandé de parser une chaîne de caractère par exemple. Donc cette signature-là, elle pourrait correspondre à une fonction qui ferait ça, ou une fonction qui ferait ça. Et même en fait, si je voulais avoir, lui passer plusieurs éléments, par exemple 42 fous, et pouvoir faire des choses, lire le premier nombre, et ensuite pouvoir analyser le reste de la chaîne de caractère, et bien, cette signature-là ne convient pas. Mais je peux l'adapter pour que ça corresponde. Alors comment on pourrait faire ça ? En fait, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il me renvoie dans un just, la valeur qu'il a réussi à lire. Donc si par exemple, je demande de parser des entiers, elle est capable de voir qu'il y a 42, et après il y a du texte qui ne correspond pas à ce parsing-là, mais qui pourrait être utilisé pour parser autre chose. Il peut arriver qu'il n'y ait pas d'éléments à parser dans le texte d'entrée. Dans ces cas-là, je pourrais dire, on renvoie la première valeur qu'on a réussi à lire, ici 42, et ensuite j'envoie le reste de la chaîne d'entrée, que je n'ai pas réussi, que je n'ai pas consommé, qui n'a pas servi à parser. Et peut-être il y a d'autres choses dedans qui m'intéresseront. Donc je peux renvoyer un tube comme ça, avec la valeur trouvée, et le reste de l'entrée qui n'a pas été consommée. Et donc mon type, ce serait un tube ici, avec le type de la valeur, et le reste de la chaîne, donc un string. Donc on pourrait faire ça. Donc par exemple, si vraiment je voulais faire une fonction pour parser des entiers, je pourrais faire quelque chose comme ça. Cette signature, ce serait tout ça en fait. Et ici, ce serait int. Et si je voulais parser un mot par exemple, Word. Et ici j'aurais impromer texte. Et donc là le résultat, ce serait fou. Alors si par exemple on va compliquer un peu, fou 42, on va dire que la première chaîne, ce serait fou. Et la deuxième, c'est le reste, c'est-à-dire 42. Hop. Donc voilà comment on pourrait définir une fonction qui fait du parser. Voilà la signature. Et puis si je voulais faire une fonction plus particulière, qui parse un entier, ou qui parse un mot, je pourrais l'écrire comme ça. Et moi ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir combiner également ces fonctions-là. Si par exemple je sais lire un entier et je sais lire un mot, et bien si je voulais lire ici, fou et puis 42, plutôt d'abord 42 et ensuite fou, et bien je pourrais faire une fonction qui va parser d'abord un int, ensuite un mot. Et donc du coup sa signature, ce serait, je prends le texte d'entrée, dans un maybe, donc si ça a réussi ou pas le parsing, et bien on va retourner une valeur, et le reste de l'entrée qu'on n'aurait pas lue. Et la valeur c'est quoi ? Et bien c'est par exemple un intuple avec un entier et une chaîne de caractères. Donc l'entier pour le int, et le int que je vais lire, et la chaîne de caractères pour le mot que je vais lire ensuite. Et par exemple, si j'avais, on va le prendre ici, voilà. Donc si j'avais cette entrée là, et bien je m'attendrai à ce qu'il lise, donc d'abord 42, ensuite fou, puis on va compliquer un peu l'exemple. Donc ça c'est la valeur qu'il aurait réussi à lire. Et si par exemple il y avait des espaces, on va faire ça comme ça, fou bar, et bien il me resterait dans l'entrée, espaces bar par exemple. Donc voilà un parser que je pourrais avoir envie de développer. et qui pourrait me produire à partir de cette entrée là, ce résultat là. Et donc ce que j'aimerais bien aussi faire, c'est que si j'ai déjà mon entier, mon parseur d'entier, mon parseur de mots, et bien en fait ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est de dire mon parseur d'entier publier un mot, et bien c'est d'abord lire le parseur d'entier, d'abord exécuter le parseur d'entier, et puis faire quelque chose avec le parseur de mots, et retourner le résultat. Et bien en fait on peut le faire. il suffit de dire que mes parseurs, c'est un contexte de parsing, que je peux représenter par une monade, ou par des applicatifs, ou ce genre de choses. Donc en fait ce que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est ça, c'est d'abord, on lit une première donnée x, en me disant le parseur d'entier, puis on lit une valeur y, en me disant le parseur de mots, et je retourne un tuple x, y. Et même si on voulait le faire en notation applicative, je pourrais faire mon parseur intword ici, c'est tout simplement appeler parseInt, puis appeler parseWord, et fmapper la fonction qui va remettre ça dans un tuple. Donc en fait ça ferait ça. Voilà, donc je construis un tuple, en récupérant une première valeur dans un parseur, puis une deuxième valeur dans un parseur, dans un deuxième parseur, et je construis mon tuple avec ça. Donc voilà ce qu'on aimerait bien faire. Sauf que pour faire ça, on ne peut pas le faire directement sur des fonctions, on va devoir le faire sur un type algébrique. Et c'est ça qui va pouvoir nous permettre de dire que le type qu'on va proposer, il va implémenter des monades, des foncteurs, etc. Et on pourra faire vraiment toute annotation d'où, toutes ces opérations de fmap et d'applicative. Donc ça, je vais le commenter, plus ou moins il n'en aura plus besoin. Voilà. Donc c'est ce que fait la suite ici du code que j'avais déjà écrit. Mais en gros, je peux définir un type parseur. Alors c'est un type polymorphe, il va contenir un champ de type v. Et parseur c'est quoi ? C'est tout simplement, donc là c'est un enregistrement avec un champ qui s'appelle runParser, et ce runParser c'est tout simplement la fonction que j'avais écrite ici, qui correspond à une fonction de parsing générique, où on peut parser n'importe quelle valeur de type v. Donc juste cette fonction-là, je la mets dans un type algébrique, je lui donne le nom runParser, et mon type produit des valeurs de type parseur. C'est juste vraiment un parseur de v, c'est une valeur parseur avec dedans une fonction qui permet de parser un v. Et donc comment je peux utiliser ça ? Je peux définir après des parseurs, donc ici j'ai un parseur d'items, ça va parser un caractère. Donc en fait le type c'est parseur v, ou le v ici c'est un caractère. Et cet item v c'est un peu le parseur vraiment minimal, où on va juste récupérer un caractère dans le flux d'entrée. Et donc comment ça marche ? Tout simplement à partir d'une fonction p que je définis ici, et bien je retourne un parseur où la fonction ici c'est p. Et c'est quoi ce p ? Si la chaîne d'entrée elle est vide, ça renvoie rien. Si la chaîne d'entrée c'est un caractère x suivi du texte xs, donc vraiment j'extrais le premier caractère, et bien dans un just je vais mettre la valeur parsée c'est x, et le reste non consommé de la chaîne d'entrée, et bien c'est le xs. Donc ça vraiment ça me permet vraiment de lire juste un caractère dans le flux d'entrée. Dans le flux d'entrée s'il y en a. On peut même le tester. Je vais lancer GHCI avec ce parseur, donc il s'appelle comme ça. Et donc là dedans je peux faire, alors item p, de... Est-ce qu'est-ce qu'on va mettre ? Foubert par exemple. Donc je peux faire ça. Alors qu'est-ce que ça va me faire ce truc là ? Donc ça demande, c'est un parseur de p. En fait ce que je peux faire c'est récupérer la fonction de ce parseur là, donc il faut que j'appelle runParser là-dessus. C'est pas ça. Alors, runParser, tmp, et ma chaîne d'entrée. Alors de façon de voir c'est, runParser de 8mp, ça extrait la fonction, et je l'applique ensuite, la fonction de parsing, et je l'applique ensuite sur Foubert. Et donc qu'est-ce qui me retourne ? Effectivement il est réussi, c'est-à-dire le premier caractère F ici, c'est ce qui me retourne dans le résultat de mon parsing. Donc ça a marché, qui me rendra un geste. La valeur lui c'est F, et la chaîne d'entrée non consommée, c'est le reste, c'est Oubar. Par contre, si j'avais mis une chaîne vide, dans ce cas-là il n'apparaît aussi à parser, et il me revoit notre signe. Donc ça, c'est parce que j'ai ce type là, mais on aurait pu mettre, maybe ici, mais on aurait pu mettre autre chose, par exemple, on aurait pu intégrer des messages d'erreur, ou des grammaires ambiguës, s'il y a plusieurs possibilités de parsing, on pourrait compliquer le type, pour gérer des cas plus compliqués. Donc voilà, j'ai défini mon type parseur, j'ai défini une première fonction, qui crée un parseur vraiment minimal, et avec cette histoire des combinateurs ici, de foncteurs, de monades, etc. Et bien je vais pouvoir, à partir de ce parseur minimal, développer d'autres parseurs. Alors, une première façon pour voir ça, c'est de faire, d'instancier foncteurs. Donc là, mon type parseur, c'est un type algébrique, et je peux instancier des classes, notamment la classe foncteurs, pour dire que, ça fait partie des structures de type foncteurs, où on peut fmapper dedans. On peut appliquer une fonction à l'intérieur d'un parseur. Donc le code, il faut l'écrire là, c'est un peu compliqué, mais il faut l'écrire une seule fois. En gros, ça déconstruit juste la fonction qui est dans le parseur. Ça applique à l'intérieur de... Donc, ça exécute le parseur, et la valeur trouvée, ça applique f, la fonction qu'on veut fmapper, avant de reconstruire quelque chose qui est un parseur en fait. Bon, on s'en fiche un peu. Mais l'idée de ce truc là, c'est que, à partir de mon itemP et de la notion de foncteur, donc un parseur minimal et la notion de foncteur, je peux créer par exemple une fonction pour tester est-ce que, est-ce que la lettre que je vais parser, c'est bien un f par exemple. Donc j'ai marqué is f, et je peux dire, c'est tout simplement itemP. Est-ce que je vais le faire comme ça ? Ouais, si. C'est itemP, mais je vais fmapper dedans, est-ce que mon caractère, est-ce que mon caractère, c'est le caractère f. Donc je peux l'écrire comme ça, la fonction tester l'égalité avec le caractère f, et je fmappe ça dans itemP. Du coup, ça me reconstruit un parseur ici, et si je lui demande le type de f, il va me dire, c'est un parseur de boolé, parce que la fonction ici que j'ai appliqué dedans, elle renvoie vrai ou faux, donc ce que je contiens dans mon nouveau parseur ici, c'est vraiment un booléon. Alors on peut le tester, c'est toujours pareil, runParseur, venant du parseur, et sur FOOBAR, il va me renvoyer vrai, par contre, si j'avais une autre chose, hop, il me renvoie fou. Et toujours pareil, si il n'arrive à rien parser du tout, non pas nos signes, rien du tout, là il me renvoie nos signes. Donc voilà, notre type parseur, le parseur minimal, comment on instancie la classe foncteur, et comment du coup, on peut créer d'autres parseurs à partir d'un premier parseur en fmappant une fonction à l'intérieur. Et puis pour les applicatives et les monades, c'est pareil, on peut définir également les fonctions qui vont bien, donc pour l'applicative, il faut définir pure et puis l'opérateur d'application, et pour la monade, il faut définir l'opérateur bind. Donc voilà, c'est un peu compliqué à faire, mais on ne fait qu'une fois, et après on a pu s'en soucier. Là également, on peut définir la structure alternative qui permet de choisir un parseur ou un autre, de tester un premier parseur, et si ça a échoué, de tester un deuxième. je ne vais pas trouver tel dessus, on va voir comment ça marche sur des exemples. Je regarde si j'ai rien oublié quand même. Ok, le combinateur, et là on a commencé à faire un autre type. Donc maintenant, on va voir, sur un exemple d'utilisation, comment notre structure qu'on a entièrement définie ici, comment on peut l'utiliser concrètement sur un exemple. Alors, l'exemple que j'ai choisi, c'est de parser des entiers. Des entiers, ça va être, voir si c'est bien des chiffres, s'il y en a plusieurs, reconstruire tout le nombre, et prendre en compte le cas où soit c'est signé, soit c'est non signé, positif ou négatif. je ne sais pas. Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est déjà importer le type parseur que je définis dans le fichier d'avant. Et maintenant, je vais pouvoir créer mes parseurs. Alors, un premier parseur qui va me déterminer est-ce que c'est un nombre ou pas. Je l'appelais le digit B ici. Et donc, comment on fait pour savoir si si on a parsé un chiffre, enfin, comment on fait un parseur de chiffres, et bien, on peut le dire utiliser la notation nous, par exemple, parce que maintenant, notre parseur, c'est une monade. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire un premier élément du flux, et je vais tester est-ce que c'est un chiffre ou pas. Donc, pour extraire un élément du flux, j'appelle ça x, et j'utilise mon parseur item P. Donc, vraiment, je récupère un caractère, et ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Si mon caractère x est un entier, j'ai une fonction dans DataShare ici, qui s'appelle isdigit, qui me renvoie oui ou non, est-ce que le paramètre, c'est un chiffre ? Donc, si x, c'est un chiffre, et bien, je retourne ce chiffre-là, sinon, je vais échouer, je vais retourner rien. Et pour ça, on a une fonction, c'est parce que notre parseur, on a dit que c'était une alternative aussi, on a une fonction empty qui existe, qui nous permet de faire ça. donc voilà, j'appelle mon parseur d'items de tout à l'heure, je teste mon résultat, et puis, soit je retourne mon résultat, soit je dis qu'il y a eu un souci, et que le parsing est échoué. alors, donc maintenant, je vais exécuter, euh, non, il s'appelle, main parseur, ok, euh, c'est pas ça, on va le faire interactivement, voilà, donc maintenant, si je fais un run parser, de, euh, digit, hop, sur, euh, là, par exemple, 4, hop, là, effectivement, ça a fonctionné, par contre, si j'avais mis, la lettre F, et bien là, ça n'a pas marché, parce que, bah, c'est pas un digit, donc a priori, ça a l'air de fonctionner, maintenant, on est capable de parser, des chiffres, enfin, au moins un chiffre, par contre, euh, ce qu'on va pouvoir faire, c'est parser, ce qu'on va devoir faire, c'est parser plusieurs chiffres, on va avoir besoin également, de parser des moins, et, bah après, de combiner tout ça, pour parser des entiers, alors, en fait, d'abord, ce que je vais faire, c'est réécrire, ce parseur là, parce qu'en fait, ce schéma là, par exemple, j'aime bien savoir, est-ce qu'il y a un moins, pour savoir si le nombre est négatif ou pas, donc, bah dans ce cas là, il faudra que je teste, est-ce que mon chiffre, c'est le, le symbole moins ou pas, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ça, alors, ça, je vais l'appeler, satisfaire, et, je vais faire, je vais faire une fonction, qui prend, un caractère, alors, un caractère, qui va appliquer une fonction, partir d'un caractère, pour me renvoyer, un bouleur, et donc, cette fonction, on va dire que c'est un prédicat, bah, si ce prédicat, il est respecté, dans ces cas là, on renvoie bien le caractère, sinon, on dit que le parsing a échoué, là, maintenant, c'est satisfaire, ok, donc, ça c'est fait, et maintenant, mon digit P, bon, en fait, c'est tout simplement, satisfaire, et, la fonction, à appliquer, pour voir si on garde ou pas le caractère, c'est, isdigit, ok, alors, je vais quand même retester ici, je reload, et je relance, ça, pour 4, c'est l'air de marché, pour f, c'est l'air de marché, donc, voilà, et donc, cette fonction, ici, qui va nous permettre de manipuler nos parseurs, et bien, on en a d'autres qui existent, et qui sont déjà dans la bibliothèque de SQL, par exemple, on a une fonction qui est capable de nous dire, bah, cette monade là, puisque maintenant, mon parseur c'est une monade, et bien, réexécuter une monade, tant qu'on peut, et renvoyer le résultat, bah, ça existe déjà en SQL, et ça s'appelle la fonction somme, et c'est de ça qu'on a besoin, pour passer, pour parser non plus un chiffre, mais tous les chiffres qu'on peut, donc, en fait, mon digit, ici, au pluriel, ça revient tout simplement à appliquer cette fonction somme, et à lui passer une monade derrière, et ici, notre monade, c'est un parseur, et le parseur, c'est le, est-ce qu'on a un chiffre, donc, si je fais juste ça, digitp, bah, ça veut dire que je suis capable, non seulement, de parser un chiffre, mais également, toute une suite de chiffres, on peut le tester, je recharge, est-ce que, bah, oui, déjà, sur F, F, ça continue, ah, pardon, le parseur, c'est le digit, F, ça continue à échouer, 4, ça fonctionne, et 42, bah, ça fonctionne aussi, il essaie de parser vraiment tout ce qu'il peut, comme chiffres, dans le flux d'entrée, ce qui veut dire que si j'avais mis 42 fougars, par exemple, bah là, il a bien parser les 42, le reste, il n'a pas réussi, donc il me met ça, dans le texte non consommé, donc voilà, pour parser plusieurs chiffres, donc maintenant, pour le int, on a besoin de savoir, est-ce que c'est un nombre négatif, ou pas, dans ces cas-là, il nous faudra le symbole moins, donc on va, implémenter une fonction, qui nous permet de dire si, est-ce que le symbole, quand on lui passe en paramètre, bah, on arrive bien à le parser ou non, donc pour ça, on a la fonction satisfy de tout à l'heure, donc j'ai un caractère, et du coup, ma fonction symbole p, c'est, la fonction satisfy, ou le, la fonction attestée, c'est, est-ce que c'est égal, au caractère c, si, je relance mon programme, on va peut-être faire un peu de ménage, voilà, alors, donc, symbole, alors, on veut savoir, est-ce qu'on a le symbole moins, par exemple, dans le texte, euh, fou bar, alors par contre, il faudra peut-être que je mette des, donc je vais, lancer le parseur, symbole moins, sur le texte, sur le texte, fou bar, donc il dit non, effectivement, un fou bar, ça commence par un moins, donc si je rajoute un moins, ben là, ça a fonctionné, donc il a bien lu le symbole moins, et le texte non consommé, c'est fou bar, donc ok, ça marche, et maintenant, on a tous les éléments, pour finir notre parseur, en entier, alors, on va dire que, alors cette fois, on va utiliser l'alternative, on va essayer de parser, un nombre négatif, euh, comment je vais l'appeler, bon, c'est pas grave, avec P, et si ça marche pas, on va essayer, de parser, un nombre positif, un post B par exemple, donc ça, le symbole ici, c'est le symbole d'alternative, soit on fait d'abord, ce parseur là, et si ça marche, on renvoie son résultat, si ça a pas marché, on va essayer, ce parseur là, et ben, ben si ça marche, on renvoie son résultat, si ça marche pas, on verra, ben si, le parsing aura échoué, donc maintenant, faut que je définisse, ce symbole là, alors, ça veut dire quoi, on va le faire, avec un window, par exemple, donc, je vais essayer, de parser, le symbole, euh, le symbole moins, ensuite, on va parser, des digits, voilà, donc là, je vais récupérer, le résultat, alors là, il va renvoyer un résultat, mais on s'en fiche du résultat, donc, on va quand même, l'indiquer explicitement, et ici, je vais récupérer, l'issess, et le résultat, de mon parsing, ce sera, euh, et ben, on va lire, voilà, ici, donc, le read, ça permet de convertir, un, un texte, en nombre, mais, il faut s'assurer, que, le texte qu'on lui passe, contient bien un nombre, donc là, euh, je sais que c'est le cas, puisque je les ai parser, avec mon parseur ici, je peux mettre directement, read, de xs, donc, il va convertir ça, en, en entier, et comme j'ai lu, le symbole moins avant, ben, je peux dire, que je vais prendre l'opposé, de tout ce truc là, donc voilà, pour, mon parseur, euh, de nombre négatif, et pour les nombres positifs, alors, on va faire ça, et ben, il faut que, je lance, digit, digit, et là, du coup, ben, j'ai juste besoin, d'appliquer la fonction read, à l'intérieur, je sais que c'est pas un nombre négatif, donc j'aurai pas besoin de faire le moins ici, donc en fait, je peux directement utiliser le foncteur, avec, faire un fmup dedans, de la fonction read, hop, voilà, donc, soit c'est un nombre négatif, soit c'est un nombre positif, si c'est un nombre négatif, j'essaie de lire un symbole, euh, j'essaie de lire, des, des chiffres, et, je, je, je convertis ça en nombre, et je, prends l'opposé, et pour les nombres positifs, je prends juste les digits, et, j'applique la fonction read dedans, et ça va me retourner, le nombre anti, alors, en fait, j'ai déjà des tests ici, hop, et donc, si je déclenche, alors, ça s'appelle, ça s'appelle, le main, parser, voilà, donc, euh, parser juste, un chiffre sur f, non, ça marche pas, parser un chiffre sur 4, oui, ça marche, ça retourne 4, parser des digits sur 42, ça marche ici, et ensuite, parser 42, et convertir ça en int, alors, on voit ici que ça va marcher, il a bien renvoyé just 42, pareil, pour moi 42, et ici, le plus 42, bah, le plus, ça marche pas, avec mon parseur, j'ai pas considéré le plus, donc il me renvoie bien, il me renvoie bien aussi, le parsing a échoué, ok, donc voilà, donc, en fait, euh, on a fait notre type parseur, avec les instances, tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais une fois que c'est fait, et bah, on peut vraiment manipuler nos parseurs, et les combiner entre eux, de façon relativement simple, euh, construire des, détecter un chiffre, puis détecter plusieurs chiffres, puis détecter un symbole, etc, bah, ça s'écrit quand même, assez facilement, en fait, et donc c'est, c'est un, c'est tellement facile, et que, c'est un, un exemple très, classique en Haskell, pour, pour faire des parseurs, c'est une technique de parsing, qui est assez classique, c'est pas forcément la plus performante, mais elle est vraiment simple à faire, et, euh, et simplement, vraiment très bien en Haskell, notamment grâce à la, la notation de monade, ici, la notation doux, ça permet de faire une, une écriture assez sympathique, quand même, pour des problèmes, qui peuvent être un peu plus compliqués, que juste appliquer, que juste utiliser un foncteur, donc, c'est tellement classique, qu'il y a plein de bibliothèques, qui existent, notamment, il y a cette bibliothèque là, Megaparsec, il y en a vraiment plein d'autres, mais, comme c'est basé aussi, sur l'histoire de foncteur, etc, et bien, je peux quasiment, reprendre tout mon code ici, alors, le main, je crois que je l'ai déjà, non, pas tout à fait, donc, je reprends tout mon code ici, je copycolle, ça c'est la version, avec Megaparsec, hop, je colle, et on va voir, comment on peut modifier, pour utiliser cette bibliothèque là, donc, alors, le RunParser, il n'est pas tout à fait, pareil, donc, en fait, voilà, la fonction, il y en a plusieurs, on peut utiliser, parseMaybe, par exemple, à la place de, à la place de tout ça, ce que je veux faire, c'est que je vais remplacer ça, alors, parse, maybe, ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a modifié, bah, quasiment rien, en fait, alors, il y a plein de fonctions dans Megaparsec, qui fait que, bah, tous les dj, tout ça, c'est déjà fait, on pourrait s'en passer, mais, sinon, tout ça, ça marche, parce que c'est basé sur les foncteurs, sur les monades, etc, le seul truc qu'il faudra changer, c'est, c'est quoi déjà, ouais, c'est le symbole P, je sais plus, il va nous dire, en fait, enfin, je crois que le symbole P existe déjà, mais à la limite, on peut le redéfinir, c'est pas grave, donc, si j'essaie d'exécuter, ce main avec Megaparsec, ah oui, voilà, c'est Satisfy, euh, qu'est-ce qui, qui va pas, ok, c'est déjà défini, ok, bah voilà, donc c'est juste qu'il y a un grand fil de nom, parce que le Satisfy existe déjà, donc là, je l'ai enlevé, et tout le reste, bah j'ai rien changé, en fait, euh, et ça fonctionne, et même, je crois que le symbole P ici, en fait, on est pas obligé de le mettre, je vais pas faire ça, symbole P, ça existe, avec Megaparsec, et ça s'appelle char, donc tout ça, je peux le supprimer, et a priori, ça fonctionne quand même, donc, une fois qu'on a la bibliothèque, hein, et même si on a une bibliothèque un peu évoluée, comme Megaparsec, bah finalement, c'est très simple, de faire un parseur de, mais ici, un parseur de nombre, mais euh, ça s'écrit vraiment très simplement, il y a juste vraiment, que ça, que ça, et que, ok, alors je regarde si j'ai oublié, bon, voilà, donc euh, en conclusion, donc on a vu que le, euh, Ascale, il y a un système de type évolué, notamment avec des types algébriques, et des classes de type, et que grâce à ça, bah il s'implémentait, dans le langage, dans pas mal de bibliothèques, des notions un peu plus évoluées, comme les foncteurs, les applicatifs, etc, les monades, les alternatives, et bah du coup, on peut utiliser facilement celles qui existent déjà dans Ascale, comme MakeBee, les listes, les entrées sorties, et on peut également définir nos propres types, qui vont utiliser, qui vont instancier ces classes là, et qui vont donc fournir les fonctionnalités associées, et bah du coup, toutes les bibliothèques d'Ascale, qui manipulent par exemple des monades ou des foncteurs, ça va marcher aussi pour notre nouveau type, qui utilisera ça. Et là, c'est ce qu'on a fait, dans le cadre d'une parsing, où en gros, un parsing, c'est un contexte où on a un flux d'entrée, et on va lire dedans, et produire des données en sortie. Et donc ça, ça peut correspondre à foncteurs, applicatives, monades, donc du coup, si je considère que c'est une monade, je peux chaîner des actions de parsing, et développer des parseurs de plus en plus compliqués. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu. Sous-titrage ST' 501